Je suis très fière de la candidature qui est fidèle à ses traditions. Chaque fois qu'elle s'engage, elle s'engage résolument et elle respecte ses engagements. Je suis vraiment très fier d'être la top partie, dont les militants sont informés et mobiliser pour défendre nos valeurs et continuer la lutte pour notre accession et au pouvoir avec l'unique ambition de redresser, de venir et servir la Guinée. Merci à tous les responsables, à tous les niveaux, ainsi que tous les militants qui continuent de se mobiliser pour venir à cette Assemblée Générale Ordinaire du samedi. Je ne suis pas surpris de l'ampleur de la mobilisation puisqu'on m'a dit que c'était la section motard dont je connais le dynamisme, dont je connais le leadership, vraiment qui était à l'origine de l'organisation ce samedi-là. En tout cas, félicitations, je me porte bien. Là, je suis désigné pour diriger une mission d'observation électorale à Madagascar par l'international libéral. Je vais partir et puis, bon, en retour, naturellement, je pourrais aussi toujours intervenir dans les assemblées générales en attendant la Guinée. En tout cas, merci beaucoup et félicitations pour le succès de cette assemblée organisée aujourd'hui par la dynamique section motard. Merci à tout le monde. Merci aux vice-présidents qui sont là. Merci aux membres du conseil politique, du bureau exécutif, des fédérations, de Ratomar, de Dixine, de Matam, de Matoto. Et merci à tous les militaires qui continuent de rester mobilisés pour porter l'UFDG au pouvoir pour l'intéresse beaucoup aux hommes et aux autres très bientôt.